Bonjour à tous, c'est une télévision RTS 2. Nous avons une nouvelle vidéo sur notre émission de la télévision. Nous avons une nouvelle émission de la télévision de la télévision. Nous sommes ici à la maison de Laiti Fall. Nous sommes dans une grande maison, nous sommes dans une émission de Nuyo. Je vous remercie de Nuyo, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes dans la maison de Laiti Fall. C'est ce que je veux dire. Les Sénégalais ont été très bonnes et très bonnes. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est bon. Merci beaucoup. Je suis là. Je suis là. Je travaille là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là aussi. C'est une sociologue. La gêne est une expert en communication. Je suis là. Je suis là. Je me suis là. Je suis très contente qu'elle m'a invitée. Nous sommes en train de voir ce qui est un peu plus de plaisir. Je vous remercie à l'étude que nous recevons et je vous remercie avec M.Gey. On est content de me voir avec M.Gey. Mme Doukouré, M.Gey est un expert qui est très important. Tout le monde sait que c'est un coach en leadership, M. Gaye Moustapha, qui est dans le Cœur Leïti. Merci et assalamu alaikum, Mme Sissé et Leïti. Je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie également Mme Dukuré et les téléspectateurs. C'est vrai. Vous êtes un groupe Girafe qui accompagne l'émission du Cœur Leïti. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous pouvez vous dire du groupe Girafe ? Oui. Le groupe Girafe, dans les Wolofs, est un groupe N'Djamala. Je suis venu à l'école qui est très jeune. C'est juste une jeune âme et une harmonie. Le groupe, nous nous sommes tous les plus jeunes. Nous nous sommes également les jeunes. Les jeunes, les jeunes, les jeunes, pour que vous puissiez une âme dans votre vie. Pour que vous puissiez une âme envers votre vie. Pour que vous puissiez une âme envers votre couple. Le groupe Girafe, c'est un grand nombre de personnes. Pour que vous puissiez une âme envers votre vie. et vous êtes prêts. C'est pour cela que vous êtes en train de vous. En tout cas, vous êtes prêts à vous. Tout le monde est en train de vous. C'est une bonne relation. C'est une relation avec le mariage. C'est une relation avec la famille et la famille. Ce qui doit être le mariage. C'est ce que nous sommes réunis. On va les faire, on va les détecter la caméra. Chaque jour, les Sénégalais sont tous les membres de la Sénégalité. En tout cas, nous sommes tous les membres de la Sénégalité. Les membres de la Sénégalité, les membres de la Sénégalité et les membres de la Sénégalité. Les membres de la Sénégalité et les membres de la Sénégalité. Ce que je vous ai fait pour aujourd'hui, c'est notre premier épisode de la série de l'Hindyl Nko. Nous sommes venus à la plateforme de la Sénégalité et de la famille qui nous a accueilli. Les membres de la Sénégalité et les membres de la Sénégalité et les membres de la Sénégalité. Nous sommes venus à la réalisation du premier épisode de la Sénégalité et de la Sénégalité. Nous sommes venus à l'étranger de la Sénégalité et de la Sénégalité. Je suis venu à l'étranger de la Sénégalité et de la Sénégalité. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne peux pas te parler par téléphone parce que je veux que tu rentres tête à tête. Tu comprends? Je veux que je te dis. Je veux que tu me conseilles et que tu es responsable. Tu devrais être responsable. Tu devrais être responsable. Je suis venu à ce projet et je le suis très bien. Je veux vraiment me marier bientôt. Mais c'est ce que je veux dire. Je suis content. Tu devrais être responsable. Tu devrais être responsable. En même temps, depuis 5 ans, tu ne manquais rien. Regarde à ta maison. Qu'est-ce qui m'a manqué? C'est une femme qui m'a manqué. Et puis, si tu es foule et faille, tu n'as pas besoin de la femme. Tu n'as pas besoin. Et puis, tu n'as pas besoin d'être responsable. Regarde, tu ne vois pas. Regarde, tu n'as pas besoin d'être responsable. On t'aidera de rien que tu dois faire. Inch'Allah. Mais c'est pourquoi? Je ne veux pas vous parler. Parce que je fais 5 ans que vous venez de t'exercer. Qui est-ce? Je sais que ce choix était compliqué. C'était un peu difficile, mais à un moment donné, je savais que c'était le gérer de ses copines. Personne ne connaît personne. C'est pour ça que c'est grand. Tu sais Penda, il ne peut pas travailler à la maison. Franchement, Fatou m'a beaucoup aimé mais elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas une femme ouverte car le Sénégal a des réalités. C'est ce qu'elle a dit, c'est l'aise. Donc Binette et Ndeye, elles sont très belles. Tu les vois, Rafet n'est pas ouverte. Mais ils vont se battre tard. C'est un homme qui veut gérer, c'est lui. C'est une manipulatrice, comme je veux dire. Quand tu veux manipuler, tu sais que grand-mère, je n'en ai pas. Qui est-ce? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je n'ai pas une femme. 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 Tu ne le sais pas. Je n'ai pas une femme de service. Je n'ai pas une femme. C'est sérieusement. Donc, personne n'est Khoudia. Certes, elle n'est pas trop belle. Mais Khoudia est ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle peut communiquer avec Ndeye. Elle peut accueillir ses gens. Donc, Khoudia a vraiment des qualités. C'est ce que je pense à elle. Ce qui est le plus grave, c'est qu'elle peut s'occuper. C'est un grand Khoudia. Si elle ne t'occuperait pas, elle ne peut pas s'occuper. Non, attends, attends. Toi, parle-toi à Franckoulaï. Toi, tu as aimé la femme. Toi, c'est la femme qui t'occuper. Ce que je te dis, c'est qu'on est venu au Sénégal. Il est très bien. Il est très bien. Tu as une femme qui s'occuperait. C'est une femme qui s'occuperait. Elle peut s'occuper. Tu sais? Tu as une femme qui s'occuperait. Tu as des réalités qui s'occuperait. Donc, pour ne pas passer à côté, il faut que tu fasse. C'est vrai. Donc, c'est mon choix. C'est certain que j'ai des défauts. Tu as des défauts. Tu as des défauts. Tu as des manqués tous. Tu as des défauts. Non, c'est grand. C'est un matou. Donc, c'est vrai. C'est ce que tu as dit. Tu peux faire un peu plus de l'amour. Non, tu as juste fait un peu de la femme. Faut que tu as fait un peu de la femme. C'est ce que tu as fait. Je suis fait un peu de la femme. Mais tu as fait un peu de la femme. Je l'ai fait moins de la femme. Je l'ai fait plus de la femme. Tu as fait un peu de la femme. Tu as fait un peu de la femme. C'est bon. C'est bon. Doudou. Doudou. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Vous êtes venus de m'allonger. Tu as des gants. C'est bon. C'est bon, je t'en prie. Je suis venu juste là parce que je n'ai jamais eu le droit. J'ai vraiment eu le droit de me déjouer. Tu m'en prie? Non, je ne m'en prie pas. Je ne m'en prie pas, mais je ne m'en prie pas. Tu sais ce qui est à moi et ce qui est à moi. Je suis grand, je suis conseillé, je suis confident. Je ne m'en prie pas, je t'en prie. Sinon, ça va? Bon, ça va. Avec la famille aussi? Oui, ça va Diame. Maintenant, on est terminé. Vraiment, j'ai désiré que je t'en prie. Parce que je t'aime comme ça. Je t'en prie à Dieu et je t'en prie. Je t'en prie à Dieu. Vraiment. Merci. Il y en a deux. Je t'en prie. Je veux parler avec vous. Parce que vous avez appris que vous ne connaissez pas. Parce que c'est sacré. Surtout qu'il y a deux personnes qui l'aiment. La plus importante c'est de communiquer et de parler. C'est beaucoup de choses. Personne n'a jamais vu qu'il n'y a rien. Ce n'est qu'il n'y a rien. Ce n'est qu'il n'y a rien. Surtout, quand vous avez le choix, vous avez appris. Il n'y a rien d'autre. Parce que le couple, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Si vous avez un meilleur couple, vous avez appris. Il n'y a rien d'autre. Je me souviens. C'est le jour de la cérémonie. Si je me souviens, je me suis venu. Merci encore. J'ai vu l'appui et l'accompagnement pour moi. Mais je veux te rassurer que je n'ai rien d'autre. Si je n'ai rien d'autre, je n'ai rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. Franchement, je n'ai rien d'autre. Merci chérie. Je suis trop contente aujourd'hui. Mais si je n'ai rien d'autre pour moi, je vais m'engager. Je veux m'attraper. Si je n'ai rien d'autre pour moi, je veux le faire. J'ai rien d'autre pour moi. Et si j'ai rien d'autre pour moi, j'ai rien d'autre pour moi. Parce que je l'aime vraiment. Non, c'est ça. C'est déjà fait. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Mais c'est de la santé. Regardez, nous devons vous compagnie. Je suis venu. Non, non, non. Tu n'as rien d'autre. Tu as rien d'autre. Non, tu n'as rien d'autre. C'est grave. Mais c'est grave. Je n'ai rien d'autre. 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 Ok, Duda, allez. Merci. 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 Bon fois, je suis tout. Voilà. C'est vraiment bon. Je vais te couper. C'est bon. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Vraiment, c'est bon. Donc il faut aller dans les formalités. Et ça, en dehors de la famille, je t'ai engagé. Donc dis-moi réellement ce que je dois faire dans le mariage, dans la cérémonie, ce qu'il faut et ce qu'il faut faire. Donc c'est ça, c'est dans les formalités. Chérie, comme je t'ai dit, tu sais notre maison, je t'ai fait beaucoup de choses compliquées. Je t'ai fait beaucoup de choses que je t'ai apportées. Tu sais que c'est l'Islam, c'est une femme qui t'a apporté. C'est ce que je t'ai apporté. Si tu as apporté ta femme, tu sais ce que tu as fait. Mais en tout cas, on ne t'a pas mal. Et mon père, d'habitude, qui vient de parler, c'est le même jour que je t'ai apporté. Ah oui? Si tu t'as apporté, tu t'as apporté. Mais toi, ton papa est responsable. C'est comme ça. C'est ce que je t'ai apporté. C'est ce que je t'ai apporté à mes soeurs. Tu t'as apporté au jour? Oui, mais si tu t'as apporté, tu t'as apporté. Mais c'est ce que je t'ai apporté, chérie. C'est exactement ce que j'ai pensé. Si tu t'as apporté au jour, tu t'as apporté au jour. Tu t'as apporté à mon père, après on va aller dans la maison. Ils sont à ta maison. Tu ne t'as pas trop honte? Non, il n'y a pas de question. Si tu t'as apporté, tu t'as apporté. Non, il n'y a pas de question. En tout cas, je n'ai pas de pression pour que tu t'as apporté. Tu ne t'as pas fait pour moi. Parce que si tu as un mou, une mère qui t'a apporté, tu t'as apporté, tu t'as apporté, tu t'as apporté. Tu t'as apporté, tu t'as apporté. Tu t'as apporté, tu t'as apporté, tu t'as apporté. Je t'ai apporté, tu t'as apporté, tu t'as apporté. Bon, je vais penser après le chariat avec maïe. Mais je vais penser. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ça, mais je pense juste. Qu'est-ce que t'as vu? Tu sais bien, chérie, je t'ai apporté. Je t'ai apporté, je t'ai apporté. Parce que c'est trop tard. Si je t'ai apporté, avec tes parents, tes soeurs, je comprends toujours. On est des hommes, des femmes, des femmes et des femmes. Arrête, arrête. Tu sais ce que tu as dit à quelqu'un qui t'a apporté. Tu t'as apporté avec ma mère et ma soeur. Tu vois? Donc tu es à ta maison et à ta maison. On ne t'a apporté avec ma mère et elle ne t'a apporté. Je t'ai apporté avec ma mère et je t'ai apporté avec ma mère. Si tu as apporté avec ma mère et ma soeur, on ne t'a pas apporté avec ma mère. Mais vous ne t'a pas apporté avec des problèmes. Vous ne t'a pas apporté avec des problèmes. Oui, j'ai apporté avec ça. Tu dois faire ce que tu dois faire. Ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Mais est-ce que je serai à la hauteur de ta famille? Non, ne t'en penses pas. Moi, je t'ai apporté. Je t'ai apporté avec tes qualités. Je t'ai apporté avec eux et je t'ai apporté. Je t'ai apporté avec eux et je t'ai apporté. C'est ce que je fais pour toi. Si je t'ai apporté avec ma mère, tu pourras me faire. Parce que vous pourriez me faire. Moi, je suis un arbitre. Je suis un peu de deux ans. Je t'ai apporté. Je t'en pensais. Je t'en pensais pas. Non, ça va être un titre pour toi. C'est quoi? Vous avez les affaires qui sont un titre. Donc, je t'ai apporté que c'est vrai. Elle a apporté un peu de deux ans. Ça m'a apporté. C'est ce que je t'ai apporté. C'est ce que je t'ai apporté. Non, je t'en pensais. Tu t'es un peu de deux ans. Tu es un peu de deux ans. La seule chose, je sais que c'est une petite. C'est ce que je t'ai apporté. Il n'en a pas de problème. Je n'ai 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 pas de problème. La première fois que j'avais coincé à la société traditionnelle, nous avons fait cette situation « ma mère ». c'est l'un des services hors famille qui était en famille. A cause de la mère d'elle est ici, C'était pour la société, pour la famille et pour la cohésion sociale. C'est ce qu'on parle de sociologie, c'est de légaliser les relations sexuelles. Il y a beaucoup d'affaires qui ont beaucoup d'affaires. Légaliser et construire la société. Avec des normes. Avec des normes. Les enfants ne sont pas en place. C'est ce que c'est le mariage de sociologie. Nous avons eu les critères. Est-ce qu'il y a une petite fille, ou qu'il y a une fille, ou qu'il y a une grande importance, et nous avons eu l'importance. qu'il y a une très grande importance. Que vous avez inspiré cette relation ? Que vous avez inspiré ? Merci beaucoup. Nous avons tous l'approche d'unité. C'est une relation. Cette relation est très bien. Nous avons fait un travail. Nous avons fait un travail. Nous avons vu la réalité, ce qui nous a dit avec le futur djabaram. Je suis en 2017. Nous avons fait un travail. Nous avons fait un travail. Il faut avoir un travail. Comme cette relation, il faut avoir un travail. Ce qui est de la relation, il faut avoir un travail de 7. Il faut avoir un travail de 7. C'est une relation de 7. Mon collègue, Mme Ducouré, a dit que nous avons vu cette société. D'accord ? Si nous avons vu des décisions, nous avons vu un travail. Nous avons vu des décisions. Nous avons vu des décisions. Nous avons vu des décisions, nous avons vu des décisions. Nous avons vu des décisions. Et ainsi de suite. Il y a une voie de communication moderne. Nous avons vu des décisions. Ce qui est important, nous avons vu des décisions, c'est que nous avons vu des décisions. Nous avons vu des décisions. Nous avons vu des décisions. Ce qui est important pour nous. Mais maintenant, M. Gaye, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des critères de l'Éthi qui s'appelait à l'Éthi. Qu'est-ce que tu veux dire, l'Éthi ? Je suis venu à l'Éthi qui s'appelait 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 à l'Éthi. L'Éthi, je pense que personne ne sait, mais les femmes, elles sont les mêmes. Maintenant, ce que M. Gaye dit, tu as dit, c'est qu'il y a des critères de l'Éthi. Je l'ai dit, comme M. Gaye, c'est comme un homme qui s'appelait à l'Éthi. Tu as dit que M. Gaye, c'est une femme qui s'appelait à l'Éthi. Qu'est-ce que tu as vu de l'Éthi ? Oui, c'est une femme qui s'appelait à l'Éthi. C'est ce que j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui connaissent la qualité de la femme. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas peur de toucher. Parce que j'ai vu et j'ai toujours le droit de jouer avec quelqu'un, tout le temps avec moi. Jouer dans l'algebra normal. D'accord. Mais l'incendie, ce n'est pas la même chose parce que finalement, le choix est si tu l'as porté. Ce que j'ai dit, c'est pour l'instant. D'accord. Tu ne peux pas le faire. Mais c'est grave comme ce que tu fais. Si tu m'as porté le soir, c'est très bien. Tu n'as pas l'air ? Non, non. Oui, c'est vrai. 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 Je ne te dis pas. Mais tu peux répondre à ton choix. Pourquoi tu as porté ton choix sur le choc. Cela fait un choix. Je ne veux pas le faire. Tu sais ce que je dis. Le Sénégal a des choses qui se font. Il faut que tu as une bonne option. Il faut que tu les prennes. Je te fais que je te rends compte et je te donne à la personne. C'est une réalité. Donc, c'est pour le savoir. Il est important pour nous que notre mariage et notre mère a été à la maison. Donc, il vous a dit que l'on a d'être là. Il est important pour nous. Il est important pour nous. Il est important pour nous. Donc, c'est parce que tu as l'air au-delà. Quand tu es le plus clair à la maison, tu te conseilles le plus clair. C'est pour vous rappeler que la Letté en vient de s'éparler par l'homme quelqu'un. La lettre va débrouiller sur ses mots, il va dire qu'il manque un peu de démarche, c'est une totale. Il va y avoir des temps de s'épargner, il va dire que la lettre va débrouiller. Je l'appelle, je les montre et je les demande, oui, non. Ou je le répète, il prendra que les gens qui jouent, Il faut qu'il ne soit pas bêté, c'est le plus normal. Oui, mais il n'y a pas de ma mère. 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 Mais est-ce que c'est toujours comme ça que ça se passe? Est-ce que le choix n'a pas besoin d'avoir plusieurs éléments? Oui. Le choix est très subjectif. Le plus souvent. Il y a un choix. Il y a une croyance, une croyance, une valeur. Il y a aussi une socialisation. Parce qu'il n'y a pas de ma mère. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais attention. Je ne sais pas, il n'y a pas de ma mère. Il y a une croyance. Donc je n'ai pas de ma mère. Je n'ai pas de ma mère. Et je n'ai pas de ma mère. C'est ce que j'ai dit. De plus en plus, il n'y a pas de ma mère. Parce que je n'ai pas de ma mère. Si je n'ai pas de ma mère, je ne sais pas si je n'ai pas de ma mère. Je n'ai pas de ma mère. Si j'ai pas de ma mère. Il faut que j'ai pas de ma mère. Il faut que j'ai pas de ma mère. Parce que même si tu es invité à la maison, je n'ai pas de ma mère. Je n'ai pas de ma mère. Ce n'est plus évident. Donc il faut que j'ai dit que les critères sont que j'ai pas de ma mère. Mme Ducane est d'accord. Est-ce que j'ai pas de ma mère ? Est-ce que j'ai pas de ma mère ? Oui. Parce que nous rencontrons des situations, souvent, c'est une fille qui est en train de se faire pendant un temps. Parce que le mouillet est fort. Il est très fort. Il est très fort. Il est très fort. Parce que, comme nous l'avons dit, nous avons une réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Même si on a une femme, il y a un moment où il y a une femme. Il y a un moment où il y a une femme. Parce que nous avons un commentaire en Cette famille, C'est juste une question de choix et de valeur. Quand on a la socialisation, quand on a une fille, on a un peu de temps. Comme on a dit, on a un homme d'oeil, on a une femme d'oeil, on a un homme d'oeil, on a un homme d'oeil, on a un homme d'oeil. La plupart du temps, on a dit que les hommes ont un homme d'oeil, il y a un homme d'oeil. C'est une relation de cette femme. Ce n'est pas un problème. T'as toujours une référence au mariage. Je veux que mon père soit une femme comme elle. Je veux le faire. C'est vrai qu'il y a des personnes modernes, comme M. Gey, qui ont dit que ça ne pose pas trop un problème. Mais dans bien des cas, il y a aussi des personnes qui ont dit qu'il n'y a pas d'engouler comme Mme Ducre, après il y a une source de conflits. Ce que je veux dire, c'est que la mutation a une société. Je ne pense pas qu'il n'y a pas d'engouler. Oui, il n'y a pas d'engouler. Il n'y a pas d'engouler. Mais pour qu'il n'y ait pas d'engouler, je crois qu'il n'y a pas d'engouler. Il 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 faut aussi qu'il n'y a pas d'engouler. Il ne faut pas d'engouler ou de ne pas de temps. Il n'y a pas d'engouler. Il peut d'engouler. Il n'y a pas d'engouler. Ce que je disais de la résumée, c'est que les hommes doivent être sancés à la société. Et aussi les hommes doivent être sancés. Nous n'avons rien d'écouter à ce que nous avons fait. Qu'est-ce qu'il s'agissait? Tu devrais faire une famille et une famille. Et toi, comment tu as travaillé? C'est mon sable. La mère est de la maison en plus. En même temps, depuis 5 ans que tu as travaillé, il n'y a rien. Regarde ta maison. Qu'est-ce qui m'a manqué? C'est une femme. C'est une femme qui m'a manqué. Et puis, si tu as travaillé avec une femme, il n'y a rien. Et puis, ça permet d'être responsable. Merci beaucoup, Doudou. C'est un ami d'Aiti. Apparemment, qui a été conseillé. M. Gaye, est-ce qu'il y a un âge précis pour qu'il n'y ait pas? C'est vrai. Il n'y a pas d'âge précis. Mais il y a des fourchettes. Il y a des fourchettes au Sénégal. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Mais au-delà de l'âge, je n'ai pas d'âge. Mais ce qui m'intéresse, c'est ma approche ontologique. C'est d'âge. C'est d'âge. C'est d'âge. C'est d'âge. C'est d'âge. D'âge, c'est d'âge. Mais quand on peut faire un âge, on peut le faire un âge. Comme nous l'avons dit. Il s'agit de la parole, Il s'agit de la question. Il s'agit d'âge. Il s'agit d'âge. Il s'agit d'âge. Et puis, vous le savez, vous l'avez acheté, vous l'avez acheté. Il faut faire une bonne chose. Donc, ce qu'on dit, c'est que le mariage a l'éteindre. Il faut l'éteindre à l'éteindre. Il faut l'éteindre aussi. Et c'est extrêmement important. Nous avons dit que le mariage a l'éteindre. Il faut l'éteindre. Il faut l'éteindre. Il faut l'éteindre. Parce que justement, si vous êtes en maison, il faut que vous faites le courage. Il faut que vous fassiez la maison. Il faut que vous faites des dépenses quotidiennes. Il faut que vous faites de l'éteindre. Il faut faire un déjeuner. Donc, c'est vraiment possible. Et puis, nous avons deux ans, au départ de l'université, à partir de 25 ou 26 ans, on a commencé à travailler un peu astute. Mais vous m'avez fait connaître des lutteurs dans un endroit, vous m'avez amené à la bataille. Donc à partir de la bataille de l'histoire, je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, la vingtaine, n'est-ce pas, jusqu'à 25, c'est la plus grande assurance, la plus grande confiance en tant que homme. Doudou, tu as dit que tu es un homme. Est-ce que ça veut dire que si tu es un homme homme, tu es un homme pour te marier, te donner un bon exemple? Absolument, je suis un homme homme qui est dérangé, que je suis faite en famille, mais aussi un homme homme. Surtout pour que si tu es un homme homme parent, puis tu es un homme pour pouvoir Datao compter, donc je suis très chargé dans la vie d'origine. Et puis je suis un homme homme au raccouc. Mme Doukouré, nous sommes dans la société où la pression a beaucoup de pression. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Qu'est-ce que tu dis? C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a une fille de 16 ans. Mais il y a une fille qui a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. C'est ce que j'ai pu dire que c'est un peu l'enfant. Il y a un enfant à la maturité. Il y a une fille qui a une fille qui a une fille. Elle est très content. C'est ce qu'on a aimé de la famille. Elle a plus de 18 ans. Mais elle a plus de 25 ans et il n'y a plus de famille. Surtout si tu as maîtrisé, dépassé maîtrisé, même au doctorat parfois. Le travail est incité. Il faut que tu puisses le faire, mais tu veux que tu puisses le faire. Comme nous l'avons dit, mon père a dit qu'il faut que tu puisses le faire. Parce qu'il faut que tu puisses le faire. Il faut que tu puisses le faire, et que tu puisses le faire. Donc, on a fait le faire et il faut que tu puisses le faire. Et maintenant, à partir de 25 ans, tu peux voir les enfants. La dépression est très grande. Tu peux voir que tu puisses le faire. Quand j'ai 25 ans, j'ai une fille, je n'ai pas une fille. C'est ce qu'on a dit aussi, c'est l'avantage du TLC. Parce que son mère a 18 ans, elle a une fille. Elle a une fille, elle a une fille. Donc, elle a une fille, elle a une fille, elle a une fille. Donc, elle a un avantage quand même. Je veux dire, je veux dire. Est-ce qu'elle a une fille plus belle Comment tu fais ça ? Parce que, je vois que tu as vu que tu as une pression. Comment tu fais ça ? Parce que tu as une pression pour que tu as une pression. Ou tu as vu que tu as une pression pour que tu as une pression. La pression est très importante. Et la pression est très forte. C'est une pression qui m'a fait. Si tu veux que tu me souviens, il faut qu'il s'en occupe. Parce que cela ne va pas continuer. Et cela ne va pas plus tard. Tu as une bonne famille. Et je suis habite de faire une meilleure chose. Donc tu le fais. C'est une espèce de famille. Tu devrais avoir une famille. J'ai pu t'aimer. Tu as une femme depuis cinq ans. Tu es responsable, tu ne manques pas. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Tu n'as pas fait pour toi ? Je n'ai pas de boulot. 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 Quand tu es célibataire, tu n'as pas de boulot. Tu es là où tu es. Tu es là où tu es. Ce que je veux faire dans ma vie, c'est que tu es. Si je l'ai entendu, je ne peux pas le faire. Je veux vraiment divorcer. Tu es là où ? Je veux que tu es là. Tu es là où tu es. Tu es là où tu es. Tu es là où tu es. Il y a un truc dans ton boulot. Je ne veux pas que tu es. C'est ce qu'on a fait pour ça. C'est ce que j'ai vu. C'est ce qu'on a fait pour moi. C'est parce que tout le monde a été fait. Et tu sais que c'était un peu trop de temps. C'était un peu de temps. Il était très important. C'est ce qu'on a fait pour ralentir. A 5 ans, on a hâte d'être à l'autre. On a hâte d'être à l'autre. Ils ont parlé du théâtre, entre nos enfants, on leur met à sortir, ils n'ont pas à vouloir, ils n'ont pas à à dire qu'ils ont l' territory pour notre femme, ils n'avaient pas à vouloir. Donc ça nous a dévivé à tout le monde, et je les ai arrivés. Oui, je l'ai étudié de tous les étudiants et de tous les étudiants. Monsieur Gueye, il y a deux manipulatrices. Vous avez fait ça ? Je pense que j'ai évolué dans ce système. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'honneur, qu'il n'y a pas d'honneur. Mais encore une fois, il y a des difficultés pour faire des divorces. Il y a des violences. Mais nous devons faire des étudiants. Si nous sommes approchés, nous devons faire des étudiants. Si nous devons faire des étudiants, nous devons faire des étudiants. Parce que nous devons faire des étudiants. pour faire des étudiants. Il y a des mutations. Il y a des plus tard. Donc, même si vous avez des enfants, vous devons les planifier. N'est-ce pas ? Quand vous êtes en train, vous devons les planifier. Quand vous avez des enfants, vous devons les planifier. Les données ont changé. Les données ont changé. Les données ont changé. Les enfants et les enfants, vous devons aller y aller, pour faire des étudiants, pour faire des étudiants. Parce que bon, au-delà de vous, les deux, vous avez aussi la belle famille. N'est-ce pas ? Et nous devons venir. Vous avez un choix. Ce qu'on a dit, c'est qu'on ne se marie pas pour divorcer. En tout cas, pour être obligé de le faire, vous avez un choix. Maintenant, le choix a été très difficile, mais nous devons le faire. Finalement, nous avons eu l'impression qu'il y a une émission. Nous nous amions aussi, nous sommes mariés. Parce que nous nous amions et nous avons reçu des étudiants. Nous avons donné un choix. Oui, on a fait la même chose. Oui, on a fait la même chose. Il n'y a pas de force. Donc, on va entendre ce que je dis à Khoudja. Certes, elle n'est pas trop belle, mais Khoudja est ouverte. Elle est bien ou bien. Elle peut communiquer avec les gens. Elle peut accueillir les gens. Donc, Khoudja a vraiment des qualités et c'est vraiment ce que je disais. Bon, ce qui est le plus grave, c'est qu'il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. La Khoudja, elle est très belle. Franchement. Elle est très belle. Non, par rapport à tous les autres, vous n'avez pas de force. Il y a tous les autres. Vous avez des femmes. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elles ont été très belle. Oui, c'est pour ça qu'elles ont été très belle. Oui, c'est pour ça qu'elles ont été très belle. En tout cas, je vous remercie de la femme. C'est pour ça qu'elles ont été très belle. C'est pour ça qu'elles ont été très belle. C'est pour ça qu'elles ont été très belle. Monsieur Gaye, est-ce que vous pensez que la beauté physique, est-ce que la beauté intérieure, est-ce que la beauté intérieure, est-ce qu'on doit être privilégiée ? Ou est-ce qu'il y a deux autres ? Oui. C'est pour ça qu'il y a des émotions. Mais je crois qu'il y a une grande importance c'est l'essentiel, 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 et l'intention. c'est l'essentiel. Parce que tard aussi, comme l'IFB c'est toute une vie, sans accrocher trop tard, les fleurs se fannent, comme on dit, et l'essentiel, c'est l'essentiel. Et je crois que les gens qui ont dit qu'elles ont dit qu'elles ont dit qu'elles continuent à voir ça. Deuxiènes, on entend l'essentiel. Et l'essentiel, et ils ne l'ont pas apprécié. Et qu'elles ne l'ont pas apprécié. On sait que lorsqu'on est àbahètes et quand on commence après tout, il ya un peu de la lumière, et qu'on se voit et qu'elle contente. Et qu'elles ne l'ont pas apprécié. Alors qu'elles ne lont pas apprécié. Mais il l'apprécié tout pari, il faut qu'elle ne l'a refait pas C'est juste ça. C'est extrêmement important et c'est de faire vivre ça. Oui, Mme Doukouré-Fauf, vous avez vu un aspect de votre témoignage? Comment est-ce que tu vas faire? C'est bien. C'est ce que j'ai parlé avec Léthi. Mon père a fait vivre ça. Il faut faire vivre ça. Il faut faire vivre ça. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes. Peut-être que les femmes, tu ne peux pas faire vivre ça. Mais il ne faut pas parler. Tu es à l'époque du Dîner, tu as vu le critère? Il ne faut pas parler de ce que je lui ai dit. C'est bien. Mme Doukouré. Il faut parler aux critères. C'est-à-dire que tu es catholique et musulman. Qu'est-ce que tu penses sur le Dîner? C'est-à-dire que tu penses sur le Dîner. C'est-à-dire que tu es musulman, juif ou chrétien. Parce que le Dîner donne ce qu'il faut faire. Si vous avez un Dîner, vous avez un Irmande. Parce que le Dîner est un Irmande. Si vous avez un Dîner, vous pouvez vivre votre vie, et vous pouvez vivre votre vie. Si vous avez un Dîner, vous pouvez vivre votre vie. Donc, le Dîner devait vivre votre vie. C'est-à-dire que le Dîner devait vivre votre vie. C'est-à-dire que le Dîner devait vivre votre vie. Parce que le Dîner a beaucoup aimé. C'est-à-dire que vous avez une affection à quelqu'un. Absolument. C'est-à-dire que ce soit la Bible, le Coran, ou bien la Torah. C'est-à-dire que vous voulez vivre votre vie. Si vous voulez vivre votre vie, vous ne pouvez vivre. C'est la base. Ce qui a une importance, c'est que nous devons faire un jeu de rôle. Pourquoi je dis le jeu de rôle? C'est-à-dire que nous devons vivre notre vie. Que nous devons vivre notre vie. Que nous devons vivre notre vie. Parce que nous devons vivre notre vie. Que nous devons vivre notre vie. Donc, nous ne devons vivre notre vie. Ce qu'il veut nous voir. Ce qu'il veut nous voir, c'est que ça nous le montre. C'est-à-dire que nous devons vivre notre vie. Votre femme, c'est-à-dire que nous devons voir ce qu'il veut. Dans le temps que vous voulez voir, Si vous ne l'avez pas compris, puisque le monsieur se fait compris, un mariage se construit. Vous l'avez dit. Toutes les parents sont à l'âge, mais les parents sont à l'âge. Ils vont vous appeler, mais ce qui est dans la maison, c'est que nous devons vous appeler. Il faut que vous ayez un choix. C'est important d'avoir une responsabilité. Monsieur Gueye dit que nous avons une seule. Nous avons 40 ans et nous avons une maturité. Nous avons 50 ans et nous avons une maturité. Nous avons une seule femme et nous avons une seule. Nous avons une seule. Nous avons une seule maturité pour nous. Tout ce sont les caractères et les qui ont une belle. C'est ce qui a fait. Vous avez une seule chose pour nous. Nous attendons la suite. La suite est la suite. La suite est la suite. Vous avez dit que vous avez dit qu'il estimeable. D'accord. Vous avez dit que la suite est l'ambiance. Lorsque vous l'avez dit. Vous ne l'avez pas d'accord. D'ici bien que tu te dis bien tu te seras et tu te seras heureux. Tout ce sont les débats pour que tu te saisses mais que tu te seras heureux. Comme toi, tu te seras heureux, tu ne t'attends exclusivement de tout ce que tu as dit. La vie n'exclut pas de bons règles. Il y a des bonnes loges. Il y a des bons règles actionnaires dans le développement de ce que j'ai fait. Et ils se sont que d'ैlent. Et les dînes vont te protéger. Donc, je l'ai vu parfois là. Je vais les faire, et vous me direz. Car, j'ai dit que c'est bon à la maison. Alors qu'elle était là et j'ai dit que c'était bien. J'ai dit Doudou, je t'ai été sur la main, donc je n'en ai pas à la main. J'ai dit que ce n'est pas le cas. J'ai dit que c'est un cas. C'est un cas de la famille. J'ai dit que c'est un cas de la famille. C'est un cas de la famille qui a pris des chariades. Mais j'ai dit que c'est ce que tu as dit, C'est que tu as fait une vie de la religion ou de l'Islam. En tout cas, tu as dit que tu as dit Dieu. Je veux dire Dieu, c'est que tu as dit Dieu. C'est ce que nous pouvons faire avec Mme Doukouré et M. Gaye. C'est ce que nous pouvons faire avec Mme Doukouré et Mme Doukouré et Mme Doukouré et Mme Doukouré. C'est ce que nous pouvons faire avec Mme Doukouré et Mme Doukouré. Mme Doukouré et Mme Doukouré Comme je l'ai dit, tu sais que notre famille est très compliqué. Mon père est en charyat. C'est ce que tu as besoin de l'Islam. C'est ce que tu as. Si tu as besoin de ta femme, tu sais ce que tu as fait. Mais en tout cas, il n'y a rien de mal. Si mon père m'a dit le même jour, c'est le même jour. Je pense que c'est l'idéal. Mais c'est pas aussi simple. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Tout ça, c'est pourquoi on a fait ça. Parce qu'il n'y a pas de problème à ce sujet. Il n'y a pas de problème. Mais les parents, ils ne le font pas mal. Ils sont à part de leur travail. Ils ont dit que il n'y a pas du travail. Il y a beaucoup de considérations. J'ai de l'argent. C'est ce que tu penses à ce sujet, c'est ce que tu penses à ce sujet. C'est ce que tu penses à ce sujet. C'est ce que tu penses à ce sujet. C'est une institution religieuse. Et tout ce sujet, on l'organise pour les simplifier. Parce que les deux ont l'intention d'accéder à ce sujet. C'est ce que tu penses à ce sujet. Le débat a été simplifié. Ensuite, c'est aussi une institution civile. La justice a été organisée. Le troisième aspect, c'est l'adhaï. Je crois que l'aspect social, c'est l'ancrage social qui a été dit seul. Il a fait un diesel, un charol. Il a fait un préjugé. Parce que les deux ont l'air, les hommes ont l'air, et les femmes ont l'air. Et ils ont l'air. Et donc, les hommes ont l'air. Mais je crois que les femmes et les Houdja, ils sont chanceux. Parce que le père et les Houdja sont expéditifs. En tout cas, j'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air expéditifs sur ce plan. Mais c'est ce que c'est. Je crois qu'il faut qu'on puisse... Bon, c'est important que le processus, ça ne veut pas dire que qu'on puisse mettre des cartes et des rigueurs. Par contre, ils ont l'air. Les deux qui sont les autres. Ils ont essayé d'y avoir un café et se mettre des volets. C'est ce que tu sais. C'est c'est ça. Madame Dukuré, comme M. Geyrek, ce n'est pas aussi simple. Malheureusement. Surtout les filles, nous étudions à l'air. Dans les cas, nous n'avons pas de prendre des filles, mais nous ne devons pas la lotion, nous ne devons pas prendre des sèches. C'est une espèce de déjeuner. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mon père a dit que c'était ta femme, la mère du Seed. C'est qu'elle a dit à ma mère, il a une mère qui a pris des pênes. Elle a pris des pênes, elle a pris des pênes, et elle ne veut pas la mettre. Et elle va tout le permettre. L'Islam est un homme. Nous sommes un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Nous sommes un homme. Nous sommes un homme. Nous sommes un homme. Si on est chrétiens aussi, nous sommes en un ou deux ans pour faire un mariage à l'église. Nous sommes en train d'inception de nos maîtres. C'est parce que cela nous donne nos institutions comme M. Gayouaké, que nous avons une institution religieuse. Nous avons un homme qui a le droit de le divorce. Nous sommes en train d'en occéter des catholiques. C'est pourquoi. Nous avons aussi un homme qui a dit de la cohésion sociale. La famille de Dadyelo, de Dioch Ndekeni et tout. Si nous avons l'ins wrapped en couple de club, nous avons toujours un chiffre de 1 millions, nous avons une fidèlementière et puis nous avons un chiffre de 1 millions. Si il faut pour l'appuyer, on doit enotion. On doit aussi comprendre ce qui doit aussi le faire. Le couple doit construire, à chaque fois qu'on a le débat et qu'on doit présenter nos dépenses. On doit aussi s'en tirer des dépenses. Tu n'as pas besoin d'être la type de dépenses. Où est ce que tu faisais alors? C'est la même chose. Tu as dit tout ce que l'ont fait comme mes enfants. Comment tu as pensé? Ce qui m'a pensé, c'est comme la maman dit. On doit avoir une vie de vie, une maison, une maison, une maison, une maison, une maison, Mais sur ce que nous avons àossi, nous avons à Ebene. Mais du coup, on essaie de le comprendre à la maison. Maintenant, on t'envoie à l'aise, quand vous avez à la maison, les enfants n'ont pas d'écrire vous avez à dire que les enfants, vous en avez à gérer l'avion, vous avez à gérer votre problème, Il n'y a pas de problème. Le travail ne sera pas fini. Si on veut que ce soit un peu plus de côté. Il n'y a pas de problème. Ce que tu as pensé que c'est important et que tu dois être content. Ce que tu vois ou la connaissance est important. Ce que tu as pensé si tu as pensé que tu as pensé à ce sujet. On va faire un peu le travail. On va faire un peu le travail. Je veux que tu es un peu plus. Je veux que tu es un peu plus. Parce que tu es un peu plus plus. J'ai dit que j'ai dit que j'ai été dit de la simplicité. Je sais. Je sais que j'ai dit que j'étais trop bien. J'ai dit que j'ai dit que j'allais faire mon amour. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il n'y avait pas pu. Je vous en prie. J'ai dit que je me rends compte. Je suis vraiment content. Mais c'est ça. Je me suis dit que j'ai dit que j'ai dit que je m'en prie. Je suis une fille en moi et moi. Je peux aussi parler de mon mari en dehors de la famille et je voudrais parler de toutes les modalités. C'est ce que j'ai fait, parce que j'ai apparu, j'ai l'impression d'être venu. M. Gaye ? Ce que je veux dire, c'est pour que tout le monde s'appuie. Comme ça, personne ne s'est venu à l'abattre ou à l'abattre. C'est ce que je veux dire. J'ai une partie de la société sociale pour m'offrir des cadeaux pour le couple, pour qu'on ait besoin d'un mariage, pour qu'on ait besoin d'un mariage. Cette affaire est la fête, l'écho. Le problème souvent, c'est qu'on n'a pas besoin d'un mariage. Si bien qu'il n'y a pas besoin d'un mariage, il n'y a pas besoin d'un mariage. Si tu n'as pas besoin d'un mariage, tu ne l'as pas besoin d'un mariage. Et pour que tu ne te rendes pas compte, tu ne les as pas besoin d'un mariage. Et pour que tu ne te rendes pas compte que sa fille, elle ne t'entraise pas. Et tu ne te rendes pas compte qu'elle ne vienne pas. Donc, il faut qu'on se relâche dans la première chose. Qu'est-ce qui était possible pour qu'on a fait ce qui est de leur offrir un cadeau ? Et puis, on l'a fait comme une vie, c'est de la fête. C'est vrai. Nous sommes venus à la réalité, notamment pour nous les femmes. L'appréhension que vous avez avant d'être venu au sein, c'est ce qu'il y a des effets, c'est-à-dire qu'il y a des effets, c'est-à-dire qu'il y a des meutels, il y a quelque chose à dire, apparemment, c'est-à-dire que c'est-à-dire que nous sommes venus. C'est ce que je veux dire. Je n'ai pas de mal à te dire, parce que c'est trop tard. Si je me disais, mes parents, mes soeurs, je me suis entendue, nous sommes les hommes, nous sommes les femmes, nous sommes les femmes. Non, arrête, arrête. Tu sais, tu as dit à quelqu'un de la femme, elle est à ma mère, elle est à ma soeur. Donc, tu es à ma maison. Quelle est-ce que tu as dit ? Quelle est-ce que tu as dit ? Je vous ai dit à ma soeur. Monsieur Gaye, je vois que la femme, elle a une importance, elle doit jouer dans une relation harmonie, entre son âme et son âme. Je me suis dit, je suis ma mère, je suis ma mère, je suis ma mère. Il y a un stress, une femme, elle est à la vie. c'est pour moi. Oui, parce qu'il y a des stéréotypes, il y a beaucoup d'autres choses, il y a des gens qui font bien, ils font bien, ils font bien des jeunes, ils font bien des jeunes et ainsi de suite. Ils font bien des jeunes, c'est une jeune jeune, qui adore ou a raison ? C'est-à-dire que c'est la préparation, la répartition. Vous savez, les codes ont des intentions, et on leur parle. Et ça c'est important. Si vous voyez les enfants, les enfants sont alliés sur ces enfants. Les enfants sont d'abord deux enfants, mais les parents, ils sont alliés. Donc, il y a de l'intérêt que les enfants, ils ont d'autres enfants, ils ont d'autres enfants. Ils ont d'autres enfants, ils ont d'autres enfants. Parce que c'est la partie de la famille. Si ils ont deux enfants, ils ont des mam, des tantes, des bhajans, des nidiaïs. Donc, tout ça, si vous avez dit que les enfants, vous avez dit que, à un certain moment donné, les enfants vont les dépasser. Mais si vous avez dit que vous voulez, vous avez dit que vous avez dit que la famille est un peu plus Prestige et lui. Mais, si vous avez dit que ces parents, vous êtes assez lacté трав. Mme Dukouray, comment vous avez dit que Mbire ? Que je vous raconte l'a dit, c'est vraiment bien. Parce qu'effectivement, ce qui fait de notre société, c'est qu'il y ait une femme qui faut parler d'une affaire au Sey. Faut avoir de temps pour lui dire On n'a pas eu l'aide à notre famille. On s'est rendu compte que c'est ce que l'on a, c'est ce que l'on a. On a vu que l'on a fait partie de la famille. Sans préparation, on a eu une famille. Parce que le monsieur a dit que l'on a deux familles. Il y a une mère qui a une mère et qui a une mère. Elle a une mère qui a une mère, une tante et une mère. Elle a une femme aussi. Et les deux familles, si on a une femme, elle n'est pas la même chose. Il faut que les enfants soient les hommes qui ont une femme. Les parents ont un rôle. Vous allez accueillir notre fille d'Oujan Boudjiambou. Si vous en êtes avec des enfants, l'aub gauché, de l'aide de votre enfant. L'elle a un autre mur et elle a une puissance pour se faire. C'est pour toi, c'est la bonne fille. C'est une bonne fille d'Oujan Boudjiambou qui a eu un homme comme se le fait. Alors avec un tel seuil d'homme, il y a eu ce moment. Donc, on parle, on parle aussi de l'humain. Si on ne l'a pas fait, on va tout le monde s'y arriver. Mais souvent, on va faire un peu de crime. Mais si je suis pas un peu plus, à ce moment, ma belle-mère est très chère. Mais on a dit que je viens d'aller à la prochaine, car elle a un mari qui lui fait parler avec la belle-mère. Elle a un mari qui se dit qu'elle est très chère. Et elle a une mère qui est sa fille. Ça veut dire que la complicité est très chère. Parce que si elle a une belle-mère, C'est très important, c'est tout ce qui est important pour ta femme qui est ma mère et qui est ma femme. Je suis très bien. C'est une autre chose qui est la mère. Elle est la mère de votre 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 mère. Si vous le faites, vous ne le faites pas. La société sera plus bien. Mais tu as besoin de gérer sa famille. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Il y a trois ans, J'ai commencé à être là. A ce que je veux, c'est que tout je veux. C'est une autre chose. C'est une autre chose qu'elle aime. On a une question, c'est que c'est à la fin. Vous pouvez dépenser la commission pour que vous puissiez préparer de votre père. Vous ne le faites pas. C'est un président. C'est ce que j'ai fait pour préparer à l'art d'une vie, surtout à l'art d'une vie et à l'art d'une vie et à l'art d'une vie et à l'art d'une vie. Tu es toujours à l'art d'une vie. Tu es toujours à l'art d'une vie. Oui, je suis toujours à l'art d'une vie. Le fait que je laisse mon père, je lui ai dit qu'elle m'a appris. Elle m'a appris à la meilleure vie, qu'elle m'a appris à l'art d'une vie. Mais quand je suis venue, je dois savoir que je suis à l'art d'une mère. C'est parce que tu es une fille, 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 que tu te fais. Tu es toujours à l'art d'une mère, personne ne peut pas qu'elle m'a appris, mais tu n'as pas à l'art d'une mère. Tu dois comprendre ce qu'on a appris à l'art d'une mère. Laitie est très bien. C'est ce qui est la première fois. Pourquoi vous dites la dernière fois ? Je vous dis que j'ai le meilleur. Laitie est très bien. Laitie est très bien. Tout d'abord, on a la première fois que vous êtes en train de faire ce qu'il y a. Laitie est très bien-même. Laitie est très bien. Je vous remercie. C'est ce qu'on a fait pour les émissions de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. C'est ça. C'est un homme sacré. Surtout, il y a deux personnes qui l'aiment. La plus importante c'est de communiquer et de parler. C'est beaucoup de choses. Personne ne veut rien dire. Ce qui se passe sur toi, c'est ce qui se passe sur toi. Surtout, ce qui est le plus important c'est qu'il vous plaît. C'est ce qui se passe sur toi, c'est ce qui se passe sur toi. Monsieur Gueye, j'ai entendu le cadre d'un respect. C'est un homme qui a donné la communication. Mais tout ce qui a dit, c'est que nous savons que désormais, on doit s'assurer que les choses sérieuses vont commencer. et puis je suis allée dans notre espoir. Qu'est ce qui se passe sur un homme. Dans l'anthologie. Un homme, dans son quintessence, est que l'homme qui a été évolué. C'est une personne qui a été évolué. Si vous êtes un homme, ce qui est le temps-là est d'être faite, d'être mérite, 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 d'être mérite. Donc, les relations, les personnes, les personnes, les femmes, les femmes et les femmes, elles ont des relations qui sont très chantesques. Donc, les personnes, dans son quintessence, ont des relations. Donc, les tasques de relations et les ruptures de relations, elles ont été exceptionnelles. Donc, cela est très important. Souvent, nous devons dire que nous devons faire des choses qui nous permettent de dominer et de maitriser les émotions. Nous devons faire des choses qui nous parlent et qui nous parlent. Nous devons nous préparer au sein de nous. Nous devons faire des choses qui nous permettent de rester ensemble pour toute la vie. Je crois que nous devons faire des choses qui nous permettent. Mme Doukouré, qu'est-ce que vous avez dit sur le cadre de M. Gaye ? Je le disais à M. Gaye ? Il y a deux personnes qui ont fait des choses. Et si vous avez une chance de donner à maitriser, vous devez vous parler de ce qui est dans la maison, vous devez vous parler de la vie. Vous devez vous parler de ce qui est dans la maison. Nous devons faire des choses pour que vous nous devriez le faire. Comme nous l'avons dit, nous devons faire des choses. Ce sont des choses qui sont très importants. Il faut que les gens ne le prennent pas. Il faut que les gens ne le prennent pas. On peut le dire que c'est un homme qui est vraiment très important. Quand on a un couple, on a 50 ou 60 ans de mariage. On a pu nous dire qu'en estime de ses bières, on est à l'estime. Quand on a une petite fille, on ne peut pas le dire. La vie ne se fasse pas, même si on ne vous le dit. Il est très important de faire le bonheur et de faire le bonheur. Il faut qu'il soit dans le bonheur. Ce qui est le bonheur, c'est le bonheur. Ce qui est le bonheur, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ce qui est le bonheur est le bonheur. Le bonheur est le bonheur. Ce qui est le bonheur, c'est le bonheur. Il faut que vous ayez un bonheur. Ce qui est le bonheur est déterminé de votre façon et de vivre. De ce qui est le bonheur. Merci madame Soulo. Ce qui est le bonheur, c'est le bonheur, les soutiens, les mains et les mains. C'est ce que vous aimez, c'est ce que vous avez. Que nez-vous nous donnera pas cette question pour que vous vous êtes dit ? Vous avez vu le moment et vous êtes en train de se passer. Et vous allez voir où vous allez. Je vais vous dire que c'est que c'est que c'est que c'est possible de savoir où on va. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est que c'est possible de savoir M. Geyer. Mme Bokure est un groupe Giraffe. C'est votre téléphone. Qu'est-ce que c'est? Quelle adresse ? 78 424 32 32 Rue 10, Dakar Sikap, Rue 10 C'est ce que j'ai dit, c'est qu'elle s'appelle Deflène Harib Mme Doukouré, elle n'a pas été d'accord Elle n'a pas été d'accord Je sais que tout ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait Et je m'achète Et j'aime puppet Avec tout ce qu'on a fait Elle le bienvene Est-ce que vous avez dit Quelle coiffure Oui, oui Comme le boussalon S'il vous dit C'est ce que je veux C'est ce qu'on a fait C'est ce que je veux Je vous le dis C'est ce que je sais, pour je te souhaiterais y avoir des armes. C'est-à-dire que je suis un peu plus forte, parce que si vous êtes un homme, il faut se mettre en place une omelette de 4 000 000. Vous pouvez avoir la sieste. Vous allez voir comment ça va ? Je veux que tout le monde soit préparé à ce que nous devons essayer. Je ne vous remercie pas. Je t'ai aimé à mon âme. J'ai aimé à ta mère. J'ai aimé. Je suis venu à ta mère. J'ai aimé. J'ai aimé vous dire de la mère. Jésus est enfin à ta mère. Si on peut être une femme sans une femme, elle se permet de faire la parole. Seulement, Dieu a été prétendue pour les femmes et les femmes. Et c'est très simple. Il n'y a pas d'accord avec les enfants, mais il n'y a pas d'accord avec les enfants. Je t'aime beaucoup. Vous avez vu Koujémi? Oui, il est très bien. Je ne l'ai pas dit. En tout cas, nous avons beaucoup de questions sur cette vidéo. Nous avons également quelques questions, je vous présente M. Moustapha Gueye du groupe Girafe, coach en leadership, et Mme Dukouré Awatiam, sociologue et experte en communication. Nous avons beaucoup d'autres questions, et nous avons des questions. En tout cas, comme je vous le disais, nous avons une caméra, et nous avons beaucoup d'autres questions. Chaque fois, nous avons des questions, et nous avons des questions, et nous avons des questions, et nous avons des questions. Nous nous remercions beaucoup, Vila Racine, du hôtel-restaurant, et du Dakar Plateau, et du tel Bédina Diallo. Donc, lui et lui, nous sommes venus à Vila Racine, et d'équipement RTS2, qui nous a donné une réponse, et nous avons des questions. Nous vous remercions, et vous remercions à vous, et vous remercions, et vous remercions à RTS2 encore plus proche de vous. A très bientôt.